Merci à tous et à toutes de nous retrouver pour cette deuxième table ronde. Désolée, je parlais un peu lentement parce qu'il y avait de l'écho. On a abordé le sujet de la transmission des savoirs et des pratiques entre les paysans. Et Maxime, lors de la première table ronde, avait notamment évoqué le fait qu'il y avait une transmission générationnelle qui était à faire. Il faut savoir qu'en France, l'enjeu est de taille. D'ici 10 ans, la moitié des agriculteurs va partir à la retraite. Et il n'y a pas pour l'instant le bon nombre de personnes pour reprendre les exploitations couplées à d'autres problématiques qui sont des problématiques liées à l'agrandissement des fermes, des exploitations agricoles, qui a été un phénomène qui a été entraîné par un modèle agricole productiviste industriel et qui fait qu'aujourd'hui, c'est très, très difficile pour les jeunes de s'installer parce que l'accès au foncier est difficile, parce que c'est très cher. Et donc, sans plus tarder, on va donner la parole à Vincent Jeannot, qui est directeur des partenariats Terre de Liens, qui n'est pas physiquement présent avec nous, mais qui est sur Zoom et que vous allez pouvoir voir normalement maintenant. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Merci. En tout cas, merci d'avoir accepté ma présentation en étant à distance. J'aurais dû être là sur Paris, mais je n'ai pas pu au dernier moment. Désolé, d'abord. Peut-être présenter rapidement Terre de Liens, qui a pour objet de préserver et partager la terre agricole. On parle souvent juste de préserver, mais on est aussi là pour partager la terre agricole. Ça répond en partie à ce que vient de dire Laurie, mais le préserver, c'est zéro artificialisation. Et le partager, c'est sur la question du renouvellement des générations directement, avec nos membres d'Impact et d'autres, la volonté d'aller vers 1,2 million de paysans, paysannes d'ici 2050. On va voir que ce n'est pas évident du tout, du tout, du tout, au vu du quelques contextes. Je reviendrai un peu sur les chiffres, mais rapidement. Sur 1,2 million de paysans, paysannes, il ne vient pas de nulle part. Il vient d'un outil qu'on a mis en place qui s'appelle Parcel, pour une alimentation résiliente, citoyenne, environnementale et locale. Vous pouvez aller voir sur Internet, c'est un convertisseur alimentaire local qui a été mis en place sur l'idée d'un stagiaire, qui est aujourd'hui paysan dans un collectif dans le Limousin, sur la ferme de la Tournerie, Julien. Et quand on a fait ce convertisseur alimentaire local, c'était avec Terre de Liens-Normandie au départ. Et il y avait Hervé Kempf, qui était encore journaliste au Monde, qui avait repris en le faisant mouliner à l'échelon national et qui avait dit 1 million de paysannes, c'est possible. Ce n'est pas qu'une utopie. Ou alors, si on n'arrive pas à ce million de paysans, paysannes, essayons au moins de développer le nombre d'agriculteurs et d'agricultrices en France. Depuis, nous, on l'a amélioré, cet outil, on l'a solidifié, crédibilisé. Et aujourd'hui, on a fait ce travail avec la Fédération nationale de l'agriculture biologique et puis basique, principalement. Et voilà, je vous invite à aller voir. Ça vous donnera une idée. Terre de Liens travaille sur quatre axes stratégiques. En fait, on est sur le renouvellement de génération, l'installation, transmission, l'accompagnement des collectivités territoriales sur le maintien des terres agricoles, sur des mises à bail, la mobilisation citoyenne. On est un mouvement citoyen avec 40 000 membres. Et puis, sur le plaidoyer pour faire bouger les lignes politiques. On s'appuie sur 19 assos régionales qui sont implantées un peu partout en France. Et puis, une foncière et une fondation reconnue d'utilité publique. Un petit chiffre, notre foncière collecte de l'épargne pour acheter des terres, elle est libérée de la spéculation. Et jusqu'en 2019, on a collecté à peine environ 10 millions d'euros par an. 2020, en deux mois, on a collecté 21 millions d'euros. Alors, effet Covid, effet prise en compte des enjeux sociétaux, climatiques, etc., alimentaires, mais aussi épargne. Mais c'est important, je pense, de le souligner. À l'occasion de l'anniversaire de Sol et de ce travail sur le renouvellement des générations, j'ai une petite pensée pour, je sais que l'autil, ça lui fera plaisir, mais une petite pensée pour François de Ravignan, avec qui j'ai pu commencer à travailler sur ces questions de néoruralité, et qui m'a formé à ces questions-là. Et c'est ce qui m'anime encore aujourd'hui et dans Terre de Liens. Donc, merci pour l'invitation. Ce que je vais dire après vient de travaux qu'on mène, alors je vois qu'à Jean-Baptiste de Renetta, mais dans le cadre d'un programme qui s'appelle TERO, qui est financé par le ministère de l'Agriculture, Réseau rural national et des fonds européens, et qu'on mène avec le réseau relié, le réseau des CREFAD, le réseau national des espaces tests agricoles, la FADER, les CIVAM. C'est aussi des travaux dans le cadre de l'accompagnement à l'installation de transmission agricole, avec des financements du ministère, c'est-à-dire qu'on a pu travailler dans le cadre d'impact, l'initiative pour une agriculture citoyenne et territoriale. Et puis, des travaux aussi du CESE, du Conseil économique, social et environnemental, notamment avec Bertrand Colly, qui a été rapporteur de tout un travail d'études et de propositions sur le renouvellement des générations ou la transmission agricole. D'ailleurs, à ce sujet, on a fait un webinaire, vous pouvez le retrouver avec Renetta, avec le réseau des CREFAD relié dans le cadre de Terreau et le CESE au mois de décembre. Donc ça, vous pourrez retrouver des éléments, ça a été enregistré. Donc, je vous invite à aller voir. Au niveau des enjeux, rapidement, mais on va rappeler le vieillissement et les baisses de la population agricole. C'est 45% des agriculteurs qui sont susceptibles de partir à la retraite. Alors, on dit 10 ans, mais tôt 10, 15, 20 ans, en fonction de l'âge à laquelle ils partent. Une forte incertitude sur la transmission des exploitations parce que parmi les sédants, seul un tiers d'entre eux déclare avoir un repreneur identifié. Le départ à la retraite d'un sédant conduit, tu l'as dit, Laurie, mais dans 40% des cas, à l'agrandissement des paysans voisins, ce qui est quand même un gros souci. Ce non-rouvèlement se conjugue avec d'autres formes de cessation d'activité, faillite, départ précoce subie, moins visible, mais quand même préoccupant. Ainsi que le développement de nouvelles formes d'organisation avec la délégation totale des travaux. On a les paysans qui vont prendre la PAC et puis complètement sous-traiter à des entreprises de travaux toute la partie agricole. Le paysan prend la PAC et puis l'entreprise prend la production, semi-culture-production, ce qui pose des grandes questions. Un autre chiffre, c'est l'installation non-aidée. On y reviendra un petit peu sur les recommandations, mais près de deux tiers, plus de deux tiers même, des gens qui s'installent en 2016, en tout cas, c'est les chiffres qu'on a de 2016, s'installent sans la dotation jeune agriculteur, ce qui pose la question des limites de la politique publique, question d'âge, de formation, j'y reviendrai. À ce sujet, il y a des propositions, notamment du CESE, d'Impact et d'autres, de transformer la dotation jeune agriculteur en dotation nouvelle installée en amenant la limite de cette dotation, puisqu'aujourd'hui, si on a plus de 40 ans, on ne peut pas s'installer, de l'amener à 50 ans, de mieux valoriser les parcours professionnels. Parce qu'il y a quand même une question qui se pose, les points fonds d'installation des jeunes agriculteurs qui accueillent 21 000 personnes chaque année qui veulent s'installer. On arrive à 14 000 à peu près, entre 13 et 15 000 installations par an. Ce n'est pas suffisant pour aller aux 1,2 million de paysans dans les 30 ans, puisque avec les départs à la retraite et juste 15 000 installations par an, si on multiplie par 30 ans, ça ne le fait pas du tout. Aujourd'hui, il y a 450 000 exploitants à peu près. Donc, il faudrait qu'on arrive à 30 000, 40 000 installations par an. Donc, c'est des enjeux énormes. Et on sait qu'il y a des jeunes et des moins jeunes, de plus en plus de gens qui viennent d'un autre milieu que le milieu agricole. C'est 60 % dans… En fait, on a un chiffre sur les points accueil et installation. C'est 60 % de non-issues du milieu agricole qui sont accueillis par les points fonds d'installation. Donc, on voit que ça ne fait qu'augmenter. On le voit aussi sur les chiffres CNASEA, sur les hors-cadres familiaux. On a d'autres chiffres comme ça qui sont intéressants. Là, on travaille sur un projet de recherche sur ces questions de renouvellement de génération avec les A d'Angers et un sociologue qui s'appelle Guillaume Anzalone. On sait aujourd'hui, le répertoire départ-installation au niveau national, c'est 4 millions de visites par an. Donc, on n'a pas de qualification de ces visites, il faut qu'on aille voir. Dans l'enseignement agricole, c'est 210 000 inscrits par an. Et on voit qu'il n'y a que 21 000 accueils dans les points fonds d'installation. Donc là, il y a un gap énorme qui reste à expliciter. Et on voit aussi, là, après les chiffres, on a quand même commencé à qualifier ces nouveaux parcours ou ces personnes qui arrivent. On voit bien qu'il y a une évolution des pratiques et des conceptions de l'agriculture sur des gens qui arrivent, qui veulent s'installer. On voit qu'il y a de plus en plus de non-issues du milieu agricole, je l'ai déjà dit. On voit qu'on a des gens qui veulent être dans de nouvelles conditions de travail, des rémunérations autres, avec des questions alimentaires, environnementales qui émergent de plus en plus. Une société qui va être de plus en plus en lien avec le monde agricole. Nous, on le voit avec Terre de Liens, même si on reste une petite structure avec 40 000 membres, mais quand même, on voit, nous, on n'a fait que se développer en 15-20 ans sur la mobilisation des citoyens, citoyennes. Je peux faire référence à dernièrement une thèse de Pascal Lombard qui a soutenu cette année sur le mouvement social, qui a pris Terre de Liens comme exemple en tant que mouvement social, de voir ce que ça signifiait. On a de plus en plus de secondes carrières, des gens qui arrivent après 40 ans, qui vont s'installer. La moyenne d'âge, nous, des gens qu'on accueille, c'est 35-50 ans. Donc, on voit bien qu'il y a un problème avec la DGA à moins de 40 ans. Des départs précoces choisis, là, c'est aussi des nouveaux parcours dans l'installation avec des… Là, je fais référence à une deuxième thèse qui a été faite sur Terre de Liens, c'est une thèse d'Elsa Pibou, une sociologue qui s'appelle « Les paysans de passage » qui a pris, pour exemple, le mouvement Terre de Liens et qui a été étudiée, c'est question de gens qui restent paysans, paysannes, 10 ans, 15 ans et puis qui font autre chose. Puis, on a la même chose avec des secondes carrières aussi. Donc, on a dans les enjeux, en fait, aujourd'hui, pour aller un petit peu plus loin, le CESE dit, en gros, il faut vraiment qu'on règle cette question-là et qu'on travaille en profondeur sur ces questions-là pour garantir la sécurité alimentaire, assurer le dynamisme des zones rurales et puis réussir les transitions, qu'elles soient écologiques, climatiques, énergétiques, économiques, sociales, sociétales, voire sanitaires. Moi, j'ai repris les différents travaux rapidement. Je reviendrai peut-être un peu plus sur le CESE, mais vous pouvez aller voir sur Internet pour celles et ceux que ça intéresse. Mais il y a quand même le rapport, il y a une synthèse, il y a des éléments intéressants. C'est de pallier le déficit des connaissances sur le renouvellement des actifs agricoles. Aujourd'hui, il y a un déficit de connaissances. Je disais tout à l'heure, qualifier ce qu'il y a dans le répertoire départ-installation, articuler les différentes sources qu'on a, de la MSA, de l'AGREST, des jeunes agriculteurs, des chambres d'agriculture, du répertoire départ-installation, des centres de formation, des observatoires régionaux. Et puis, nous, on a un outil qu'on a mis en place la fin 2020 qui s'appelle Objectif Terre. C'est un site de petites annonces. On s'est rendu compte que ça marchait très, très, très bien. En améliorant le site, on est passé de 10 000 à 70 000 visites mensuelles entre fin 2020 et le printemps 2021, par exemple. Donc, on voit bien qu'il y a un élan qui n'est vraiment pas suffisant, mais quand même. Une deuxième proposition qu'on a travaillée dans le cadre d'impact avec les 10 structures de l'agriculture paysanne, plus des alliés comme les BIO ou Renetta ou le réseau des Créfades ou Sol, d'ailleurs, qui travaille avec nous aussi là-dessus, c'est la restructuration des grandes fermes. On voit bien que les fermes, on l'a dit tout à l'heure, s'il y a 40 % des terres qui partent à l'agrandissement, c'est que les fermes déjà grossissent et elles continuent à grossir et qu'elles sont de moins en moins transmissibles. Elles coûtent de plus en plus cher. Et en face, on a une inadéquation avec des gens qui veulent arriver sur de nouveaux projets agroécologiques, plus sociaux, solidaires, sur des circuits courts avec de la transformation de la vente directe. Et du coup, même s'il y a des gens qui s'installent encore en filière, nous, à Terre de Liens, on a une ferme en Roquefort Bio, par exemple, là où j'habite, dans le Saint-Africain, ou en Comté, sur des productions de fromage particulières, avec des AOP, etc. Mais la plupart ne sont pas dans les filières. On est vraiment sur des productions, transformation et vente directe. Et ça, par rapport aux grosses fermes, c'est quand même un gros souci parce qu'il y a tout un travail à imaginer et à faire sur la restructuration des grandes fermes avec des projets collectifs qu'on n'a pas l'habitude d'accompagner ou que les chambres n'ont pas l'habitude d'accompagner. Donc, ça, c'est un enjeu important. La mise en lien, nous, on a Objectif Terre avec Terre de Liens, mais c'est sûrement d'autres choses à imaginer. Mais la mise en lien entre les structures que sont les nôtres d'accueil, d'accompagnement, je reviendrai un petit peu dessus tout à l'heure, entre les sédants et les repreneurs, où là, il y a des enjeux aussi importants. Et ça, on est loin du compte en termes de moyens nécessaires et disponibles pour pouvoir faire ce travail-là. Je finis juste, Laurie, et après, j'ai presque fini, mais il y a la formation aussi, toute la question de la formation en amont de l'installation ou même en amont du projet. On avait des formations de l'idée au projet ou des formations qui donnent à avoir, qui donnent à tester. Alors, il y a les espaces tests agricoles, mais même en amont de ça, d'avoir des gens qui se disent, tiens, j'ai l'idée, qui puissent, en tout cas, se faire une idée plus précise et de pouvoir les faire, ces formations. Aujourd'hui, on est en difficulté pour ça. Et puis, je finirai par une demande, et on en a besoin, c'est un soutien plus important, nos structures d'accueil et d'accompagnement. On parle souvent de processus d'accompagnement multi-acteurs. On travaille avec différents, dans le cadre d'impact, il y a les ADR, les CIVAM, les espaces tests agricoles, Terre de Liens, et j'en oublie. Oui, mais il y a vraiment, aujourd'hui, on voit bien que les points fonds d'installation tenus par les JIA ou les chambres d'agriculture ne répondent pas complètement aux besoins et aux enjeux qui arrivent par rapport au départ à la retraite, par rapport à des fermes différentes, et par rapport à ces gens non-institutibles agricoles qui veulent s'installer. Donc, il y a une complémentarité à trouver, et que nous, on soit mieux reconnus. Quand je dis nous, c'est le réseau impact, Renetta, les bio, etc. Et on voit que ce n'est pas gagné quand on voit les dernières négociations sur la PAC par rapport au bio. Travailler aussi pour qu'on puisse travailler avec les sédants sur ces questions de restructuration, des fermiers, des paysans, paysannes, des agriculteurs qui ont 60, 70 ans, qui ont toujours fonctionné en filière, donc de pouvoir les sensibiliser, de pouvoir les accompagner au niveau socio-psychologique, parce que là, il y a un accompagnement au changement qui est important. La question des filières qui va se poser aussi, donc travailler aussi sur ces questions de filière. La question plus sur le foncier, nous, on a des demandes particulières. Là, on travaille sur un projet de loi foncière, on l'appelle préserver et partager la terre agricole, avec des enjeux forts derrière sur, par exemple, le portage foncier ou des conventions de portage par des SAFER avec les régions pour pouvoir avoir le temps d'acquérir des fermes et mettre à bail des paysans, paysannes. Et bonifier, ça c'est une… Je crois que c'est dans une note qu'on est en train de finaliser avec un PAC sur l'installation et la transmission, mais comme le CESE, on appelle à une dotation nouvelle installée, et non pas une dotation jeune agriculteur, que dedans, il y a différents critères, et notamment la bonification des projets collectifs, des démarches collectives. Merci, merci beaucoup Vincent. Du coup, sans plus tarder, je vais passer la parole à Clotilde Bateau, qui est la déléguée générale de SOL, l'association qui nous offre ce festival des solutions fertiles pendant ces deux jours. Comme les constats ont été largement posés sur les besoins d'accompagnement et de formation, est-ce que tu pourrais nous présenter Passerelle Paysanne et l'exemple du compagnonnage paysan ? Oui, alors bonjour à tous et à tous. Je démarrerai quand même par dire que l'objectif de SOL, il est au cœur des tables rondes qu'on a aujourd'hui, de ces trois tables rondes successives. Et pour ceux qui n'ont pas participé à la première, c'était important pour moi de rappeler que notre objectif, justement, c'est de soutenir les petits paysans et de revaloriser leur rôle dans la société, dans l'objectif notamment qu'ils puissent subvenir à leurs besoins essentiels. et donc on pense, nous, au quotidien, que ce soit en France ou à l'international, qu'il faut redonner leur place aux paysans, au sein de la société, de par le rôle qu'ils représentent, le rôle vital, social et environnemental. Du coup, effectivement, je ne reviens pas sur les constats donnés par Vincent, qui sont très clairs. Juste, peut-être une petite synthèse, un enjeu de renouvellement générationnel, on l'a dit, un enjeu d'installation et donc de formation, et donc d'accès aux fonciers, et enfin un enjeu de transmission des fermes, des paysans qui partent à la retraite. Donc du coup, je vais vous parler un petit peu plus de Passerelle Paysanne, puisque c'est un projet qu'on a décidé de créer pour répondre à ces enjeux. Et donc je vais revenir un peu dans le passé, puisque Passerelle Paysanne est un projet qui est né cette année. Et donc je vais vous parler de nouveau d'un projet que Audrey, ma collègue, a un petit peu parlé dans la première table ronde, un projet qui s'appelait Bioferme. Donc c'est un... Dans le cadre de ce projet, on a décidé en France de développer un dispositif, un parcours de compagnons paysans, avec d'autres structures, donc la FADR, dont on a déjà plusieurs fois parlé, et leurs organismes régionaux, les ADR, notamment en région centre et en région Occitanie, et aussi donc la ferme Sainte-Marthe en Sologne. On a d'abord testé ce parcours en région centre, donc on a dû développer un réseau de petites fermes formatrices, et en ce moment, on est en train de le tester en région Occitanie, sachant qu'on a aussi des fermes en Bourgogne et en Isère, et aussi dans le Cher. Donc l'objectif de ce compagnon paysan, c'est de proposer des stages accompagnés, directement sur le terrain par des paysans, qui ont à cœur de transmettre leurs expériences et leurs vécus, à la fois de manière technique, mais aussi de transmettre tout le passif, toute la culture. C'est vrai qu'on ne l'a pas forcément dit jusqu'à présent, mais une installation réussie, outre les éléments économiques, est une installation réussie quand on prend en compte le territoire sur lequel on s'installe et la culture du territoire dans lequel on s'installe. Et donc nous, par le compagnonnage, c'est un peu ce qu'on a voulu mettre en avant et valorisé. On croit par ailleurs beaucoup à la diversité des parcours. Vincent l'a dit, aujourd'hui, on a à peu près deux tiers des installés qui sont non issus du milieu agricole. Et nous, chez Sol, c'est ce phénomène-là qui nous a particulièrement intéressés. Pourquoi ? Vincent l'a aussi dit. Aujourd'hui, on pense vraiment que ces non-issus du milieu agricole sont les porteurs de la solution pour la transition agricole et alimentaire, notamment parce qu'il y a des études ces cinq dernières années qui ont montré que ces personnes sont souvent les plus inclines à faire ce lien entre zone rurale, zone urbaine, lien entre le producteur et le consommateur, et donc ce lien fort avec le citoyen, qui est une des clés aujourd'hui de la transition agricole et alimentaire, et pour faire ce lien finalement de la fourche à la fourchette ou de la fourche à l'assiette. Et c'est vrai que ce lien-là, il est particulièrement important, je crois, pour toute cette table ronde, puisque si on veut arriver à modifier les habitudes alimentaires des citoyens, il faut arriver à faire ce lien fort avec les agriculteurs pour que les gens, quand ils vont faire leurs courses, fassent bien le lien avec ce qui se trouve dans les champs notamment. Donc je reviens sur ces non-issus du milieu agricole. Quand ils viennent nous voir, la majorité ont déjà fait des formations techniques ou des formations de découverte, notamment par exemple à la ferme Sainte-Marthe-Sologne, qui permet de faire une formation pendant 45 jours pour découvrir qu'est-ce que l'agriculture biologique. Et ils ont une idée assez claire du modèle avec lequel ils veulent s'installer, mais pas du tout en général du lieu d'installation, surtout quand on sait les difficultés d'accès aux fonciers aujourd'hui dans certaines zones de la France. Et souvent, ils ont aussi conscience de leur projet de vie, c'est-à-dire que leur projet de vie est complètement lié à leur projet d'installation. Et donc, le compagnonnage paysan, ça leur permet de découvrir des modèles de fermes différents et pas seulement du maraîchage, mais aussi d'aller sur des fermes qui pratiquent le petit élevage, sur des fermes qui pratiquent l'arboriculture. Ça permet aussi de sortir de la sur-spécialisation par territoire. On ne l'a pas forcément dit, mais aujourd'hui en France, chaque territoire a un peu son modèle. On a un peu le Grand Est spécialisé sur les céréales. Voilà, un peu, chaque zone est spécialisée. Et ça permet aussi de découvrir des modèles économiques et des modèles culturels différents. Quand on parle aussi de compagnonnage paysan, on entend effectivement aussi l'importance du territoire. C'est aussi pour ça qu'on a fait le choix, dans un premier temps, de développer ce compagnonnage par région. Donc région centre, région Occitanie, puisque à l'intérieur même des régions, finalement, il y a des territoires complètement différents, des cultures complètement différentes. Et donc c'est important pour nous que de pouvoir offrir la possibilité à des futurs paysans de pouvoir bouger à l'intérieur même d'une région ou de bouger, s'ils le souhaitent, au national. Donc aujourd'hui, on a déjà appuyé 47 futurs paysans. On en a 23 qui sont installés, 8 qui sont en cours d'installation, 10 qui sont en recherche de fonciers, donc ça dit quelque chose sur l'accessibilité aux terres, et 6 qui ont abandonné. C'était important pour moi de redonner ces chiffres-là, parce que malgré finalement cette belle réussite, on est face à un vrai problème dans le cadre du développement de ce projet, mais pas seulement de celui de Passerelle Paysanne, mais aussi de beaucoup d'autres qui émanent des organisations paysannes. Puisqu'aujourd'hui, les fonds, qu'on appelle les fonds VVA, qui étaient dédiés avant aux organisations paysannes pour se former, ne financent plus ce qu'on appelle la phase d'émergence. Or, c'est cette phase d'émergence avant l'installation qui permet, comme je le disais, de mieux définir qui on est, comment on veut s'installer, pourquoi, sur quel territoire, avec qui, faire sa recherche de financement, etc. Et donc, aujourd'hui, tous ces parcours très atypiques ne rentrent pas dans les cases de l'installation dite classique, qui permet justement d'accéder à la dotation jeune agriculteur, la fameuse DGA, et est soumise aux mêmes réglementations de financement que la formation professionnelle dédiée à tous les Français. Et donc, nous, on trouve ça assez scandaleux, en fait, dans un contexte où, on l'a dit, on a besoin d'installer des paysans en nombre, que ce soit sur des nouvelles fermes ou que ce soit pour transmettre. Et donc, on pense que les politiques publiques, notamment la politique agricole commune, mais aussi les politiques nationales et les politiques régionales, doivent, devraient mettre le paquet sur cette question. Et malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc, c'était un moyen pour moi aussi de le rappeler. Et je trouve par ailleurs que ça dit quelque chose de la reconnaissance des méthodes et des approches qui freinent énormément, finalement, le développement et l'innovation que nous, on peut mettre en place en tant qu'acteurs du développement rural. Et donc, ça nous force à nous associer. Et c'est comme ça qu'on a décidé de faire naître, au-delà de la reconnaissance de ce parcours, un projet plus large, donc avec Terre de Liens, les réseaux SIVAM, Renetta, CREFAD et la FADER, pour rassembler nos forces, nos compétences et nos réseaux, nos outils dans l'objectif commun de rendre plus visible et plus accessible l'importance de se tester, de se former avant de passer à son installation. Et donc, je finirai par dire qu'il y a en effet un réel enjeu de visibilité sur ce sujet qui est l'accompagnement et la phase d'émergence avant l'installation. Alors, j'ai envie de vous dire, restez connectés parce que d'ici fin 2021, on va lancer tous ensemble un site Internet pour justement redonner de la visibilité à ces parcours, en présentant notamment des témoignages, des exemples de parcours, une carte qui montre la diversité des formations et des accompagnements des parcours que proposent aujourd'hui les organisations paysannes françaises. Et il y a aussi un réel enjeu financier. Vincent l'a dit, se former, s'installer, ça demande d'avoir des moyens. Et donc, comme je dis, ça demande d'avoir des politiques publiques qui agissent en faveur de cette installation massive. Et j'ai envie de profiter de l'occasion pour rappeler que le financement des OVAR, donc les organismes nationaux à vocation agricole et rurale, vous en avez deux représentés aujourd'hui, donc le réseau Renetta et la FNAP, donc je ne prêche pas pour ma paroisse puisque je suis une organisation de solidarité internationale. Il faut savoir que ces OVAR, aujourd'hui, elles reçoivent les miettes des politiques publiques du développement rural, au profit des plus gros qui soutiennent les modèles conventionnels. Donc j'ai envie de vous donner les chiffres. Sur 136 millions d'euros dédiés à l'appui des organisations agricoles, 7,7 millions leur sont dédiés, 5% seulement, et de ces 7,7 millions, il n'y a que 2,3 millions qui sont répartis entre 9 structures OVAR, soit 250 000 euros. Donc quand on dit qu'il est urgent d'installer massivement des paysans, je trouve que ces chiffres sur la non reconnaissance de leur travail sont assez flagrants. Merci beaucoup pour cet exemple clair et limpide. Je vais passer la parole à Jean-Baptiste Cavalier, qui est coordinateur national du réseau Renetta et qui va nous présenter la façon dont les espaces tests favorisent l'installation et la transmission des paysans. C'est bon, ça marche. Bonjour à tous. Alors peut-être pour commencer, vous présenter d'abord ce que c'est que le test d'activité et ce que c'est qu'un espace test agricole, parce que tout le monde ne connaît pas forcément ça. Le principe du test d'activité, c'est de permettre à une personne qui a un projet d'installation agricole de le tester en grandeur quasi réelle pendant 2 à 3 ans maximum pour vérifier un certain nombre d'éléments. Et donc pour ça, on a mis en place des dispositifs qui s'appellent les espaces tests agricoles dont l'objectif est de mettre à disposition tout ce qu'il faut pour pouvoir tester son projet. Tout ce qu'il faut, c'est un statut juridique puisqu'on n'a pas forcément le droit de produire et de vendre des produits agricoles sans avoir un statut. Or la personne en test n'est pas installée. Donc on va lui fournir un statut bien particulier. On va lui fournir des moyens de production, donc du foncier, du matériel, des bâtiments, des serres, etc. Et puis on va lui fournir tout un dispositif d'accompagnement et de suivi qui va se faire sur différentes dimensions. Ça peut être de l'accompagnement sur des aspects techniques, ça peut être de l'accompagnement sur des aspects plus projets, sur des aspects plus entrepreneuriaux, sur la dimension humaine de ce que c'est qu'être agriculteur. Donc le dispositif EspaceTest, c'est un dispositif qui, pour pouvoir mettre à disposition ces différentes fonctions, comme on dit, qui permettent de tester une activité, les EspaceTest sont des dispositifs multipartenariaux en général, même toujours, qui regroupent une grande diversité d'acteurs qui sont tous des acteurs issus soit du développement agricole et rural, soit de l'éducation populaire, soit de l'économie sociale et solidaire, soit des collectivités territoriales aussi. Donc on va avoir les réseaux, les ADR, les GAB, les terres de liens. On va avoir des établissements d'enseignement agricole. On va avoir des collectivités de tout type, depuis la communauté de communes jusqu'à la région ou au département. On va avoir des coopératives d'activité. Enfin bref, toute une diversité d'acteurs qui se mettent ensemble autour de la table pour essayer d'apporter, de construire cet outil, qui est un outil qui a quand même la vocation de faciliter l'installation de nouveaux agriculteurs. Alors ça n'est qu'un outil, encore une fois, c'est quelque chose qui s'inscrit dans un parcours d'accompagnement à l'installation. Jotilde vient d'en parler. On a des grandes diversités de parcours. Chaque personne qui veut devenir agriculteur va avoir son propre parcours, va être accompagnée par un certain nombre de structures. Elle va construire son parcours. Et l'espace test peut faire partie de ce parcours, en général plutôt sur la fin, normalement, puisque l'objectif du test d'activité, c'est qu'à l'issue du test, on décide soit de s'installer, soit de réorienter très fortement son projet, soit d'abandonner complètement son projet en se rendant compte qu'on n'est pas du tout fait pour ça. Et qu'en fait, c'était sympa d'avoir un potager dans son jardin, mais qu'être maraîcher, c'est peut-être un peu plus compliqué. Donc nous, on a aujourd'hui un peu plus d'une cinquantaine de dispositifs qui fonctionnent sur le territoire franco-belge, on va dire, puisqu'on a un océan belgique, avec de plus en plus de partenaires aussi qui se mettent à développer du test d'activité dans d'autres pays européens. Donc c'est quelque chose qui est en train d'essaimer avec un réseau espagnol qui s'est développé, avec un réseau belge, avec des partenaires au Royaume-Uni. On commence à avoir des contacts en Lituanie, en Suède, dans d'autres pays. Enfin bref, c'est un concept qui commence à pas mal essaimer, à pas mal fonctionner, parce qu'en fait, il répond à une dynamique d'installation qu'on retrouve partout en Europe. Et pas que, puisque c'est aussi un concept qui existe aux Etats-Unis ou en Australie, par exemple. Mais c'est ce problème du renouvellement générationnel. dont Vincent a pas mal bien posé les bases, je pense. Aujourd'hui, on a effectivement un vrai problème de renouvellement générationnel et on en a assez parlé, je pense déjà, les hors-cadres familiaux, les personnes qui ne sont pas ici agricoles, aujourd'hui, sont certainement la solution pour permettre ce renouvellement des générations. Traditionnellement, en France, on est dans une logique de succession familiale. Ça a toujours été comme ça, l'agriculture. Je suis enfant d'agriculteur, je reprends l'exploitation familiale. Aujourd'hui, c'est une logique qui change complètement. Les agriculteurs ont plutôt tendance à déconseiller à leurs enfants de devenir agriculteurs pour la plupart. Et en même temps, on a de plus en plus de gens qui n'étaient plus du tout dans le mieux ou qui ont été dans le mieux agricole mais il y a longtemps qui décident de s'installer avec des logiques complètement différentes, des projets complètement différents qui sont des projets beaucoup plus... En général, plutôt en agroécologie, plutôt sur des logiques de circuits courts, des gens qui ont plutôt une envie d'être en contact avec le client, par exemple. Donc voilà, un autre mode de fonctionnement. Des gens qu'on n'a pas forcément l'habitude d'accompagner, on croit que nos structures, la plupart des structures d'accompagnement ne savent pas forcément accompagner. Et donc, c'est pour ça qu'on a développé cet outil, l'espace test, qui est un outil qui va plus particulièrement s'adresser à eux, même si aujourd'hui, on a des enfants d'agriculteurs qui viennent nous voir parce qu'ils veulent changer radicalement l'exploitation familiale ou ils veulent tester complètement autre chose. Donc on a aussi ce genre de public. Qu'est-ce qu'on va tester quand on est en test d'activité ? On va tester plein de choses. Déjà, on va tester son appétence pour le métier. Alors, on n'est pas dans une phase de découverte du métier. Il y a d'autres outils pour ça. Nous, les gens qui viennent nous voir, normalement, ils ont déjà une idée de ce que c'est, ils ont déjà une formation, ils sont en capacité de s'installer quelque part, mais ils n'ont pas envie pour l'instant, ils sont assez sûrs d'eux. Donc ils vont quand même tester leur motivation, leur capacité physique à porter ce projet. On a des gens qui ont abandonné le test parce qu'ils se rendaient compte qu'ils n'y arrivaient pas physiquement. C'était trop dur ou même un cas d'une personne qui avait déclaré une allergie au graminet et travailler dans les champs devenait un peu compliqué quand même. Donc voilà, on peut avoir des cas comme ça. On a des gens qui vont tester la viabilité de leur projet, viabilité économique. j'ai un super projet, je l'ai chiffré, j'ai des super chiffres, mais c'est quoi la réalité ? Parce qu'entre les chiffres qu'on fait sur le papier et puis la réalité, il y a toujours une différence. Donc on va vérifier ces éléments-là. On va tester sa vivabilité. En général, quand on décide de s'installer en milieu rural et qu'on est en reconversion professionnelle, qu'on a eu une vie parisienne pendant 20 ans, l'installation n'est pas forcément toujours facile, surtout si on a des enfants adolescents qui n'ont pas vraiment envie de suivre. Donc il faut tester ce genre de choses aussi, cette vivabilité, on va dire, du projet, est-ce que c'est faisable ? Et puis on va tester un élément, donc le titre l'a déjà parlé aussi, c'est l'adéquation au territoire. Je peux avoir un super projet sur un territoire donné, ça ne passera pas parce que le contexte ne le permet pas, le contexte n'est pas favorable, donc ça peut ne pas passer. Donc on va aussi tester ce genre d'éléments. Et donc on va tester tous ces éléments-là et ça va permettre à la personne normalement de décider à l'issue de ces deux à trois ans de test si elle veut vraiment s'installer. Quand elle décide de s'installer, en général, l'installation, elle est assez costaud, elle fonctionne bien et elle fonctionne longtemps. Mais voilà, c'est important de pouvoir mesurer ça. Le test, ça permet aussi d'autres choses. Encore une fois, on est sur des gens qui sont en général pas issus du milieu agricole. ils ont fait souvent une formation, beaucoup ont un BPREA, donc ils ont une formation agricole de base, ils ont peut-être même fait quelques stages. Mais faire un stage de quelques mois, ce n'est pas vivre comme chef d'exploitation pendant deux, trois saisons. Donc on apprend d'autres choses. En étant dans la pratique, on va apprendre différemment. Donc on mobilise des ressorts d'apprentissage, on va dire, des pédagogies un peu différentes, notamment le... On apprend par le faire. On apprend par le contact avec les agriculteurs puisqu'on n'est pas tout seul dans ces cas-là. On a souvent des tuteurs, on a des voisins avec qui on travaille. Et donc on a tout un transfert des savoirs, des savoir-être, des savoir-faire qui se fait aussi par l'échange avec ces agriculteurs-là. Et donc ça, le test le permet. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et ça, on le voit notamment dans le cadre de transmission. Encore une fois, aujourd'hui, on a un vrai problème de transmission dans l'agriculture française. Le test d'activité est de plus en plus mobilisé pour ça. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on se rend compte que la personne qui veut transmettre un des premiers freins à la transmission, c'est le lien de confiance à créer. Je n'ai pas envie de laisser mon exploitation à quelqu'un dont je ne sais pas ce qu'il va faire. Il ne va pas refaire comme moi, c'est sûr. En tout cas, c'est probable. Mais qu'est-ce qu'il va faire de mon exploitation ? Et donc beaucoup n'ont pas envie de transmettre. Par le test d'activité, pendant deux à trois ans, ils vont travailler ensemble. Ils vont apprendre à se connaître. Ils vont apprendre à tisser un lien différent, un lien qui sera un lien de professionnel à professionnel. Pas de stagiaire à maître de stage, mais de professionnel à professionnel puisque la personne en test est autonome et indépendante. Avec en plus une tierce personne qui est l'accompagnateur de l'espace test qui vient apporter du lien dans tout ça. Donc on va avoir des relations qui vont être spécifiques. le cédant va apprendre aussi progressivement à laisser du mou, à se dire peut-être que s'il veut changer mon système d'exploitation, c'est peut-être pas si mal. Et en fait, on se rend compte que ça permet de faciliter les choses. Alors évidemment, ça s'anticipe parce qu'à l'issue du test, la personne peut décider de ne pas s'installer. Donc on ne fait pas ça deux ans avant la retraite, bien évidemment, il faut l'anticiper. Mais en tout cas, on voit que c'est un outil où justement, l'espace est se permet une mobilisation de modalités d'apprentissage, de relations qui sont un peu différentes de ce qu'on a l'habitude de faire. Et on a à travers ça quelque chose qui est extrêmement important et que les personnes non issues du mou agricole n'ont pas, c'est les solidarités. Le mou agricole est un milieu où la solidarité est extrêmement forte. Quand on est issu du mou agricole, on connaît les voisins, on connaît, on est peut-être dans une cuma, on connaît le... C'est plus ou moins positif, on connaît le banquier. Des fois, ce n'est pas forcément le banquier connaît le père et n'a pas forcément envie de vous prêter. Bon, ça peut être aussi... Mais en tout cas, on a tout un tas de réseaux de solidarité qui existent sur le territoire. L'espace test permet de recréer ces réseaux de solidarité pour des gens qui ne sont pas, qui ne les ont pas parce qu'ils ne sont pas issus de ce territoire. Donc ça, c'est également un enjeu important dans le test d'activité. Je crois que je vais m'arrêter là parce que j'ai l'impression qu'on est un peu pressé. Pile dans tes 10 minutes, c'était très bien mais j'avais peur qu'on dépasse trop. Et du coup, je vais donner la parole à Sophie Rigondeau qui est chargée de Mission Futur Bio à la FNAB, la Fédération Nationale d'Agriculture Biologique, pour que tu nous parles justement un petit peu de la place de la bio dans le dispositif d'accompagnement à l'installation. Et puis là, il s'est passé pas mal de choses pour vous cette semaine, donc il faudra en parler aussi. Vous m'entendez ? Oui, c'est bon. Bonjour à tous et à toutes. Alors effectivement, on a un peu d'actualité. Sans doute que vous avez lu les médias en ce moment. Vous avez entendu parler de la Fédération Nationale d'Agriculture Biologique. C'est la seule organisation de producteurs et de productrices bio en France. On fédère à peu près 10 000 fermes d'agriculteurs et d'agricultrices bio. 90 groupements, on a parlé des GAB, ça fait partie des groupements de notre réseau. On a aussi parlé dans la première table ronde d'Agribio 06. C'est aussi un groupement local qui réunit les paysans et les paysannes bio. On a en gros deux missions, soutenir le développement de la bio sur le territoire. Donc au niveau de tout le territoire français, on accompagne l'installation de porteurs et de porteuses de projets en agriculture biologique. On accompagne des sédants et des sédantes qui veulent transfert leur ferme en bio. On accompagne à la conversion des agriculteurs conventionnels qui veulent passer le pas de la bio. On travaille avec des paysans, des paysannes bio installées sur des questions techniques pour améliorer toujours les pratiques de nos adhérents. Et puis, on travaille aussi pas mal avec des collectivités territoriales qui veulent développer la bio sur leur territoire pour répondre à tous les enjeux auxquels l'agriculture biologique apporte des solutions que ce soit des enjeux de biodiversité, de protection des ressources, notamment la ressource en eau, mais aussi des questions de développement économique puisqu'on sait qu'aujourd'hui l'agriculture biologique ça crée de l'emploi et donc c'est aussi un vecteur de développement économique. Et puis, on défend dans tout un tas d'instances l'idée d'une bio un peu mieux disante qui va peut-être au-delà de ce que prévoit le règlement européen à la fois techniquement et puis socialement aussi. Donc voilà, en ce moment on est sur le créneau parce qu'effectivement on a eu des annonces récentes du gouvernement et du ministre de l'agriculture qui, dans le cadre de la future PAC, va baisser drastiquement les aides aux agriculteurs et aux agricultrices bio ce qui risque de freiner les objectifs de développement de la bio. On n'est déjà pas du tout aux objectifs qui avaient été fixés dans le cadre du programme Ambition Bio 2022 où on devait avoir 15% de surface en bio où on n'y est pas du tout et donc là les annonces pour la future PAC ne sont pas très engageantes et puis en plus elles mettent la bio au même niveau qu'un label où il est toujours possible d'utiliser des engrais chimiques et des pesticides de synthèse donc ça nous pose un peu des questions sur l'ambition du gouvernement. Pour revenir à nos moutons sur l'installation et la transmission alors en installation en bio on est plutôt sur une dynamique positive on voit que les installations en bio elles augmentent que c'est un mode de production dans lequel les porteurs et les porteuses de projets se reconnaissent parce que ça répond à tout plein d'enjeux et du coup on n'est pas très inquiet quand on regarde le nombre de personnes qui veulent s'installer en bio par rapport aux fermes qui vont être à transmettre là on est un peu plus inquiet c'est sur l'inadéquation entre les projets des porteurs et puis les fermes même en bio à transmettre avec alors des fermes qui sont peut-être un peu grandes mais aussi peut-être une désaffection notamment des non-issues du milieu agricole pour l'installation en élevage bio ou en grande culture ce qui nous pose aussi des questions nous sur voilà est-ce qu'on est capable demain s'il n'y a plus personne qui veut s'installer en élevage de faire de l'agriculture biologique et de l'agroécologie puisque en termes agronomiques on a besoin de l'élevage dans nos territoires pour continuer à faire une agriculture qui a du sens donc voilà après les agriculteurs et les agricultrices bio sont un peu plus jeunes que les conventionnels donc on est peut-être un peu moins pressés par le temps mais il y a des questions qui se posent et puis il y a des questions qui se posent sur la transmission aussi des savoir-faire et des techniques en agriculture biologique aujourd'hui la bio elle a une place elle existe sans bien que mal dans le parcours vers l'installation mais c'est toujours un peu compliqué si on regarde ce qui se passe du côté vraiment de la formation donc quand on a un peu dépassé effectivement cette phase d'émergence de projet de conception où on découvre le métier et où là effectivement c'est possible d'aller faire ses gammes d'aller faire des stages sur des fermes bio pour découvrir ce que c'est qu'être agriculteur ou agricultrice en termes de formation vraiment plutôt longue on voit qu'aujourd'hui il y a encore très très peu de formation spécifique agriculture biologique dans l'enseignement agricole en gros on a qu'une licence pro qui conduit plutôt à des métiers de conseil qui s'appelle la licence pro ABCD et puis les certificats de spécialisation qui peuvent être vraiment spécialisés sur l'agriculture biologique avec un diplôme reconnu agriculture biologique mais comme leur nom l'indique c'est une spécialisation donc généralement il faut avoir fait un autre diplôme un bac un BTS un BPREA avant et donc dans ces premiers diplômes il est possible d'avoir des diplômes teintés sur l'agriculture biologique à orientation biologique qu'on les appelle mais en termes d'offres de formation il y a encore un gros déficit nous on est en partenariat avec l'enseignement agricole depuis 2017 seulement pour essayer de faire progresser la place de l'agriculture biologique dans l'enseignement mais c'est toujours un peu compliqué en termes de BPREA on est à peu près à 30% des BPREA au niveau national qui sont à orientation bio en très 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 grande majorité ça concerne du maraîchage voilà il y a un ou deux BPREA en élevage bio et en paysans boulangers aussi secteur qui attire aussi pas mal les non-issus du milieu agricole mais quand on regarde ce qui se passe sur les formations initiales les bacs les BTS on tombe à moins de 5% des formations qui sont à orientation bio or on voit bien ces dernières années nous ont montré tout l'intérêt qu'il y avait chez les jeunes sur les questions environnementales les questions climatiques les questions de conservation de la biodiversité on se dit quand même que c'est un peu malheureux qu'aujourd'hui l'enseignement agricole puisse pas proposer plus de formations spécifiques sur l'agriculture biologique à des jeunes qui veulent ça qui veulent étudier ces questions là après ces formations elles ont une autre enfin il y a un autre frein qui est qu'il y a très peu de pratiques à part si vous faites ces formations là en apprentissage vous avez finalement assez peu les mains dans la terre en BPREA on a au mieux 9 ou 10 semaines de stage et donc la question de la transmission de l'expertise des paysans et des paysannes bio aux nouveaux porteurs de projets aux candidats à l'installation se pose vraiment alors la réforme de la formation professionnelle de 2018 a quand même ouvert la possibilité de se former par apprentissage à des âges assez avancés donc ça c'est plutôt une bonne chose mais voilà on reste sur des formations qui sont souvent théoriques et où le savoir-faire paysan n'a pas forcément toute sa place or les deux sont vraiment complémentaires et pour la question du public non issu du milieu agricole il y a quand même un vrai enjeu à très vite se former sur la pratique à ce que ça va être concrètement le métier il y a d'autres formations qui existent qui sont plutôt des formations courtes qui sont là spécifiques bio qui peuvent être proposées par les groupements de notre réseau mais aussi par d'autres les CIVAM les ADR les chambres d'agriculture peuvent proposer des formations plus courtes techniques qui sont vraiment spécifiques qu'à l'agriculture biologique mais voilà on a des progrès à faire pour mieux intégrer la bio dans la formation sur le reste de parcours je dirais simplement peut-être un petit mot sur la DGA aujourd'hui il y a une modulation de DGA on peut avoir un bonus en termes de montant de DGA quand on s'installe avec un projet agroécologique certaines régions ont fait le choix de bien distinguer l'agriculture biologique du reste de l'agroécologie puisque c'est aujourd'hui le modèle le plus avancé ben voilà les discussions sont aussi en cours dans le cadre de la future PAC sur la dotation jeunes agriculteurs est-ce que demain on continuera de financer avec de l'argent public des installations de gens qui s'installent en poule en cage ou en élevage hors sol ou en culture hors sol ben c'est des questions qui se posent nous on essaye de porter voilà une parole pour essayer de cibler aussi cette aide à l'installation vers des projets qui enclenchent la transition ça va être beaucoup un bras de fer entre l'état et les régions sur cette question là il y a des élections bientôt voilà on essaye de mobiliser un peu les candidats au régional sur ces questions là puisque la DGA sera traitée à leur niveau peut-être pour finir sur la question de la transmission des savoir-faire nous du coup on essaye d'agir à notre niveau alors il y a plein de dispositifs qui existent en amont du parcours moi je vais vous parler d'un dispositif qui a été mis en place en Dordogne qui s'appelle maîtrise des pratiques professionnelles en agriculture biologique qui va permettre en fait à des jeunes installés qui sont soit dans leur première année d'installation mais qui sont concrètement agriculteurs soit qui sont en test agricole qu'ils ont le statut de tester d'être suivis pendant un an par un ou plusieurs ça dépend paysans ou paysannes bio du territoire qui va être choisi parce qu'il va répondre à des besoins précis de ce nouveau ou de cette nouvelle installée je m'installe je sais que je suis pas très bon sur la question d'irrigation sur mes cultures on va essayer de chercher un paysan ou une paysanne pour suivre cette personne qui va avoir des compétences techniques à ce niveau là je m'installe je suis pas très fan de tout ce qui est mécanisation de la même façon on va essayer de trouver quelqu'un qui va pouvoir être un vrai appui et répondre à des questions vraiment techniques on sait que la première année d'installation il y a beaucoup de questions qui se posent c'est une année où on peut faire des erreurs qui peuvent être assez impactantes pour la suite et donc en Dordogne il y a ce dispositif qui a été mis en place pour essayer de faire le pont c'est de l'appui individuel ça permet aussi de répondre à des enjeux qui ont déjà été évoqués d'intégration des nouveaux installés sur un territoire dans un milieu professionnel donné de savoir qui sont les fournisseurs comment fonctionne l'ACUMA où je peux trouver un garagiste ou un voilà si j'ai des problèmes de mécanique sur mon sur mon exploitation donc c'est un dispositif qui accompagne une vingtaine de nouveaux installés depuis 2019 donc ça fait ça fait 60 là donc ça fait 60 installations pour un département en bio on est assez satisfait et on essaye en fait de décliner ce dispositif là dans d'autres territoires donc en Nouvelle-Aquitaine mais aussi en Bretagne en Ile-de-France peut-être demain il y aura aussi maîtrise des pratiques professionnelles en Ile-de-France en tout cas c'est un dispositif auquel on croit et puis voilà ça permet vraiment de répondre à l'enjeu de transmission des savoir-faire paysans en agriculture biologique auquel aujourd'hui il faut enfin voilà c'est un défi à relever quoi merci merci beaucoup Sophie il y a quelqu'un qui demandait à nouveau le nom de la formation en Dordogne c'est la maîtrise des pratiques professionnelles en agriculture biologique donc sur le site de la FNAB je suppose qu'on peut trouver les informations sur le site d'Agro-Bio Périgord parce que pour l'instant elle existe seulement en Dordogne le site d'Agro-Bio Périgord pour Alex Martin qui nous regarde on pourra prendre seulement une ou deux questions s'il y en a s'il n'y en a pas c'est pas grave on passera à la table ronde suivante après une petite pause est-ce que vous avez des questions ? non c'est parfait et bien merci beaucoup pour cet éclairage saisissant sur les enjeux et on voit très bien le grand écart qu'il y a entre la réalité de nos politiques publiques et les aspirations sociétales actuelles et c'est un petit peu sidérant donc merci à vous de vous engager sur ces questions-là pour faire avancer les choses dans le bon sens merci